L'astrologie. L'immunisation rationnelle est tenée au Brésil. Le bien prématuré est pour tous ceux qui cherchent à le trouver, le mal est troïvé aussi lorsque vous le recherchez. La vie n'est pas seulement la base du mal. La base du mal atteint seulement ceux qui ne sont pas sous la protection de la puissance suprême de tout et de tous. La puissance suprême est la base des vivants qui ont leur signe et leur planète de grandes influences, c'est pourquoi les vivants brillent un certain temps. Toutefois, ensuite, comme ils ne comprennent pas l'au-delà et qu'ils ne cherchent pas la base invisible, des choses désagréables commencent à apparaître dans leur vie. Même s'ils sont bien, ils vont de mal en pi. Là-bas, sur Terre, il existe des riches amboissés, des milliardaires et des personnes très bien placées, sans aucune tranquillité car ce n'est pas dans l'argent que se trouvent toutes les choses dont le vivant a besoin pour l'acheminement d'une vie équilibrée. Si l'argent apportait la santé, les riches ne la perdraient pas comme une infinité d'autres choses qu'ils acquièrent dans la vie, alors qu'ils les possèdent dans leurs signes et planètes. L'influence de la planète et du signe qui sont des biens de la vie est le fruit d'une étude née en Arabie faite par les sages d'autrefois. L'Arabie est un pays de nombreuses légendes, de nombreuses histoires et de trop de romantisme, pays où il existait jadis, des châteaux en or et en marbre. Ces châteaux-là ont été démolis au fil du temps et les peuples ont adopté de nouveaux systèmes. Néanmoins, il n'en existe. Pas un qui n'apprécie le passé de l'ancienne Arabie avec ses histoires, ses contes et ses romans d'autrefois. Il a existé des sages nés en Arabie, des vétérans connaisseurs en astrologie qui cherchaient le thème de la vie que tout le monde possède dans la paume des mains. À la lapidation de la science astrologique, ils ont commencé à faire attention aux astres pendant de nombreux siècles, ils prenaient note de leurs mouvements et ils les ont nommés « planètes et cygnes ». Cette étude s'est propagée sur toute l'Asie, ensuite elle est devenue connue universellement. À cette époque-là, la science était complètement naturelle, les vivants communiquaient avec les astres naturellement, ils acquéraient tout ce dont ils avaient besoin. Les sages démontraient alors à chaque personne le pourquoi de la naissance, ce qui devait être, ce qui se passait dans la vie et ce qui allait se passer dans la vie de chacun. Au fil du temps, cette science qui régnait jadis pour guider tous les vivants a été mise de côté, les nouvelles générations créant d'eux, est-ce science nouvelle et abandonnant la connaissance de l'astrologie. À cette période, c'était le seul enseignement, Marie au fil du temps, les vivants ont créé un nouvel alphabet qu'ils utilisent encore aujourd'hui, car ils ont trouvé que c'était mieux. LLS ont laissé le véritable alphabet qui est celui de l'astrologie où le vivant retrouve toute sa vie comment elle doit être et comment elle ne doit pas être. C'était cela l'alphabet né jadis, lorsque tous savaient pourquoi ils naissaient, ce qu'ils allaient être dans leur vie, ce qui allait leur arriver jusqu'au jour de leur mort. Le progrès et la façon de s'entendre étaient complètement différents. Les nouvelles générations ont commencé à inventer de nouveaux alphabets, tous les embarras qui existent dans le monde surgissent alors. Les vivants les plus heureux du monde ne sont pas ceux qui sont gouvernés par le signe ou par leur planète, mais ceux qui sont gouvernés par un autre endroit différent de ce vide, par la partie rationnelle. C'est la partie rationnelle qui gouverne toutes les planètes, sa force est toujours au-dessus de toutes les planètes. L'étude de l'astrologie était une étude très avancée pour équilibrer les peuples de jadis, mais n'avait aucune valeur par rapport à la force de la partie rationnelle. En revanche, cela valait la peine seulement pour que le vivant sache pourquoi il naissait et l'acheminement de sa vie. C'était très bien pour libérer les peuples. Plus avancés que cette méthode, cet alphabet inventé par un être de la Terre les a fait devenir plus bestiaux que jamais. Ils ont inventé cet alphabet pour voir s'ils pouvaient éviter ou éliminer certaines choses qui devaient leur arriver. À cette époque, il n'y avait pas de dieu sur Terre, le dieu était le soleil et la lune était la déesse. Au-dessus de toutes ces connaissances se trouve la force de la partie rationnelle qui n'accomplit pas les caprices des planètes ni des signes puisqu'elle est subjuguée par la partie supérieure, les planètes accomplissent alors ce que la partie supérieure veut. À cette époque, les orientations étaient tout autres. Ils ont commencé par nommer les choses qu'ils voyaient sur les astres, débutant ainsi la baisser. Par exemple, Jupiter, une lettre, Saturne, une autre lettre, Vénus, une autre lettre. Chaque planète, une lettre, chaque signe, un numéro, ils ont achevé cet alphabet afin de s'entendre par son intermédiaire, comme ils s'entendent encore aujourd'hui. Cependant, l'alphabet de l'astrologie était beaucoup mieux que celui qui a été inventé, celui qui a été adopté jusqu'à présent. Grâce aux connaissances astrologiques, toutes les personnes se connaissaient entre elles. Pour qu'une personne en connaisse une autre, elle n'avait pas besoin de demander d'où elle était, il suffisait simplement qu'elle lui demande la permission de lui faire voir sa main. Elle savait à qui elle parlait, quel âge elle avait, ce qui s'était passé, ce qui se passe, ce qui allait se passer dans la vie de la personne. C'était un alphabet bien meilleur, tout comme la façon de vivre aussi puisque tous se connaissaient les uns et les autres. Au fil du temps, cet alphabet qui avait disparu, les vivants ont voulu voir s'ils pouvaient vivre encore mieux que ce qu'eût ils vivaient. Ils ont commencé les inventions en sachant qu'ils allaient de mal en pi. Cette amélioration recherchée est celle que vous voyez dans l'univers. Cet alphabet astrologique est très facile pour celui qui veut l'apprendre. Je ne vous l'enseigne pas ici parce que c'est un alphabet ancien et celui qui règne actuellement sur le monde en est un autre. Tout cela est pour que voyez comment a été l'évolution du monde. Tant de choses se sont passées qui ne valent même pas la peine d'être commentées. Néanmoins, maintenant apparaît un IMMUNISATION rationnel sur le monde. L'immunisation rationnelle est née au Brésil pour les nouvelles générations. Lorsque celles-ci arriveront là-bas, dans ce monde, elles l'adopteront puisqu'elle est la seule compréhension, puisque cela sera tous pour un et un pour tous. Qui est cet un, c'est le rationnel supérieur. Tout ceci est pour que vous arriviez à la conclusion que la vie est bonne et que ce n'est pas seulement le mal qui règne, le bien règne aussi. Le mal règne seulement sur les mauvais qui finissent mal. Le bien règne sur ceux qui sont bons et qui finissent bien par ce qu'ils ont en eux, le bien administré par l'être suprême de tout et de tous. Toutefois, qu'est-ce qu'une planète ? La planète est un être vivant appartenant aux astres, ayant sa vie et sa force. C'est dans sa force que se trouve son influence. À cet effet, lorsque le vivant naît, c'est telle ou telle planète se trouvant ce jour-là, sur la Terre qui influence sa vie. Si ce jour-là, c'est le jour de l'influence de la planète Mars, le vivant souffre et peine énormément. Si c'est Jupiter, le vivant souffre beaucoup moins, si c'est le Verseau, le vivant souffre moins encore, et ainsi de suite. Quel est le signe ? Le signe est la pierre ou le métal que la planète adopte. C'est sur le numéro ou le métal que la planète a toute son influence, la lettre est la planète. Pour cette raison, chaque pierre correspond à une planète et chaque métal à une planète. Ainsi, les végétaux, les animaux et tout ce qui existe dans le monde, subissent cette influence puisque même pour faire une plantation, il est nécessaire de choisir une planète. Très souvent, le vivant pense que telle planète apporte la pluie, il plante et la planète qui arrive apporte la sécheresse et tout meurt. Très souvent, la lune promet la pluie et il ne pleut pas, d'autrefois, elle ne promet rien et elle fait pleuvoir. Les planètes règnent avec grande fureur dans le monde, il existe celles qui indiquent de la sécheresse pendant très longtemps ou pendant très peu de temps. Pour cette raison, lorsque les vivants se baissaient guidés par les planètes autrefois, ils vivaient beaucoup mieux. Les hommes étaient beaucoup plus capricieux et les femmes aussi. Ils faisaient en sorte que leurs enfants naissent sous les influences des bonnes planètes. Il y en avait certains qui le négligeaient et avaient des enfants mauvais qui naissaient pour importuner ceux qui étaient bons. Nombreux, parmi eux, tuaient leurs enfants lorsque ceux-là naissaient sous l'influence d'une mauvaise planète par négligence dans leur rapport. D'autres ne voulaient pas tuer par pitié et les laisser vivre sachant que ces enfants seraient difficiles et qu'ils souffriraient énormément. Voici la connaissance des alphabets primitifs qui sont apparus dans le monde, car il y avait plusieurs alphabets, mais le meilleur était celui de l'astrologie. Grâce à cet alphabet astrologique, le peuple se comprenait et gouvernait mieux. Dans cet alphabet qui règne aujourd'hui, on peut voir seulement un progrès des martyrisés et des souffrants. C'est un alphabet très compliqué qui a donné à tous cette manie d'améliorer et tout devenant de pire en pire. Aujourd'hui, vous regardez l'alphabet qui se trouve dans la paume de vos mains, tous ces traits, toutes ces lignes, tous ces petits points de l'alphabet astrologique et vous ne savez rien déchiffrer. Tout cela a des significations, mais les vivants ne savent pas le décoder. Ils ont le savoir dans leurs mains, leurs vies sont toutes tracées dans la paume de leurs mains par l'alphabet astrologique, mais ils ne savent pas ce que cela veut dire. Ce n'est pas que vous naissiez bouchés comme vous avez l'habitude de le dire, c'est à cause des peuples de jadis. Ce sont les mêmes que ceux de maintenant qui n'ont pas continué l'alphabet astrologique qui, bien avancé, était en progrès. C'est tellement beau de regarder la paume de ses mains et savoir pourquoi vous êtes nés, savoir tout ce qui va se passer, ce que vous devrez être et que ce n'est pas la peine de vouloir fuir ce qui est écrit dans vos propres mains. C'est beau de savoir son futur, le jour et l'heure de sa mort. Vous pourriez vivre tellement bien. Toutefois, les nouvelles générations d'autrefois, avec leur manie de découverte, avec leur manie d'expérience, avec leur manie de vouloir que les choses soient encore meilleures, ont donné naissance à cet alphabet que vous adoptez encore aujourd'hui, au lieu de vous enseigner l'ancien, elles ont enseigné celui-là qui dévia du sur vers le tordu. Les coupables sont les générations de jadis qui pouvaient tout savoir jusqu'à arriver à l'apogée. Si les vivants naissaient pour tel ou tel art ou pour telle ou telle science, ils pouvaient se laisser guider par le thème de la vie qui se trouve dans la paume de leurs mains laquelle indique à tous quelle carrière ils devaient suivre, le lieu où ils devaient habiter, la fortune, la richesse et leur passage plus ou moins difficile. Les ambitieux, les convoiteurs avaient envie d'être riches, mais leurs alphabets leur montraient qu'ils devaient être de classe moyenne, d'autres, qu'ils devaient être musiciens, mais ils ne voulaient pas être musiciens, ils voulaient que la science soit faite en accord avec leur volonté de vouloir être différent de ce qu'ils devraient être, alors, ce sont ces êtres mécontents qui ont cherché à organiser une autre science, un autre alphabet afin de pouvoir donner de un, impulsion à leur volonté. Les efforts de ceux qui ne se contentaient pas de leur destinée dictée par l'alphabet astrologique ont été inutiles. Ils n'ont pas voulu se laisser guider par le juste, cela et la manie de nombreux individus et ils suivaient l'erreur à leur convenance. Ceci est arrivé autrefois, beaucoup ne se contentaient pas de la description de l'alphabet qu'ils portaient dans la paume de leurs mains. Par exemple, l'alphabet disait qu'un vivant ne pouvait pas voyager pour telle ou telle raison, qu'il devait rester sur le lieu où il se trouvait, toutefois, sa volonté était autre car il ne se contentait pas de la vie qu'il devait avoir. Un autre vivant qui ne possédait rien, s'occupait de donner de l'élan à son affaire pour satisfaire sa volonté, mais il se trompait sur toute la ligne. Voilà pourquoi les nouvelles générations de cette époque ont tout modifié. Ceux qui connaissent l'ancien alphabet se plaignent. L'alphabet astrologique a été dévié à cause d'envie et de caprices inavouables, de l'ambition, de la convoitise et de la jalousie. Pour cela, les vivants vivent dans ce monde-là, semblables aux bestioles en apprenant toujours, ne sachant rien même s'ils ont un thème dans la paume de leurs mains montrant la trajectoire de la vie, la joie et la tristesse, enfin, tout ce que le vivant a besoin de savoir pour vivre correctement. C'est la fameuse manie de ne pas se contenter d'être petit, tous les vivants veulent être grands. Personne ne se contente d'être pauvres, tous veulent être riches. Personne ne se contente d'être en bas de l'échelle. Tous veulent être au sommet, cela à cause de leur caprice, sans savoir qu'ils possèdent la carte de la vie dans la paume de leurs mains indiquant toute la trajectoire par laquelle ils doivent passer. Pourtant, ce n'est pas la nature qui les a tous conçus mauvais dans ce monde puisqu'elle a donné le schéma parfait de la vie avec les numéros et la grammaire, afin que tout se laisse guider par elle, pour que tous vivent bien. Les peuples d'autrefois à cause de leurs caprices inavouables n'ont rien voulu savoir de cette carte, ils ont créé un autre alphabet en accord avec leur convenance. C'est prouvé que tout le monde souffre, la culpabilité en revient ou vivant de jadis. Encore aujourd'hui, beaucoup étudient le thème astral et font fortune en annonçant à n'importe qui, le passé, le présent et le futur. Certains interprètent avec exactitude le thème qu'ils ont appris à lire sur le véritable alphabet. Cependant, ce n'est pas cet alphabet qui règne sur le monde. Celui qui règne est celui auquel vous êtes habitués et il ne vaut rien. La raison en est simple. Pour gagner leur pain, nombreux sont ceux qui recherchent l'alphabet astrologique, le thème qui raconte leur vie dans la paume de la main, ceux-là, il leur suffit d'en étudier la moitié et ils peuvent déjà dévoiler presque toute la vie de leur semblable. Ceci est pour vous démontrer que le monde est bon, tout le monde naît en ayant le bien, mais personne ne veut du bien ni du droit. Tout le monde veut ce qui est erroné, tout le monde préfère laisser ce qui est sûr pour vivre dans l'erreur. Voilà pourquoi la torture est telle que la souffrance de la vie devient insupportable à certains moments, et que certains choisissent de mettre fin à leur vie. L'alphabet astrologique donné par la propre nature est celui qui devait régner. Alors, le vivant saurait en lisant sur les paumes de ses mains, quel serait l'itinéraire de sa vie, il saurait qui le remplacerait et qui serait son remplaçant au poste qu'il occupait dans le monde. Toutefois, à cause de la carte astrologique, de nombreux vivants de jadis ne se contentaient pas de ne pas être les substituts de ceux qui rénaient. Ainsi, dans la convoitise de gouvernés, certains sont allés chercher des moyens afin d'amplifier leurs envies. Ils ont inventé alors cet alphabet que vous adoptez encore aujourd'hui. C'est ainsi que toutes les incompréhensions et les déséquilibres de tout ont commencé. Quelquefois, dans une famille de classe moyenne, un garçon naissait ayant le titre formel dans l'alphabet astrologique de gouverner et être le remplaçant de celui qui gouvmait ou qui allait encore gouverner. Très souvent, les riches qui avaient des enfants qui ne naissaient pas avec ses dons donnés par la nature ne les appréciaient guère, ils ne se contentaient pas, ils étaient riches, ils voulaient aussi que leurs enfants soient grands et riches. Cela, c'est pour voir que depuis le début du monde, you n'avaient jamais voulu savoir ce qui est sûr, mais ce qui est erroné. À cet effet, les nouvelles générations ont adopté l'erroné, cela a été conçu par les ambitieux et les envieux pour donner de l'expansion à leurs envies. L'alphabet astrologique est encore très utilisé en Orient. En Inde, les Hénou et même en Arabie, ils utilisent encore cet alphabet. Imaginez combien de phases se sont écoulées jusqu'à aujourd'hui, lorsque nous passerons à une phase supérieure à toutes les autres, la phase de l'immunisation rationnelle grâce à la connaissance que je vous donne moi, le rationnel SUPERIER éclaircissant, détail par détail, le pourquoi de tout en vous donnant des bases solides sur tout ce monde et en dehors de lui. Vous connaissez très bien la loi de la transformation, vous savez que tout se transforme et que la transformation conduira tout au véritable secteur, à la véritable base où tout et tous arriveront à l'endroit d'où vous êtes sortis, la plaine rationnelle. On y a longtemps que le monde se modifie. Tout ce qui existe dans le monde se transforme toujours de pire en pire. Néanmoins, maintenant, une transformation améliorative arrive soudainement, l'immunisation rationnelle. Père on ne connaît ce qu'U' et L'I'munis ation rationnelle, VPUS la connaîtrait maintenant grâce à ses écrits de L'Univers en DESENCHANTEMENT. C'est ainsi que vous allez savoir ce qu'est l'immunisation rationnelle. Vous conclurez que ce sera la plus grande découverte du monde. Vous connaissez très bien le spiritisme, ce qu'est la spiritualisation et plus ou moins tous ses effets. Toutefois, la vérité ne se trouve pas dans le spiritisme. Si le spiritisme détenait la vérité des vérités, si c'était une base équilibrée, alors par son intermédiaire, tout le monde se trouverait bien et bien équilibré. Le spiritisme étant une base négative ou la base positive n'a jamais pu être trouvé, c'est pourquoi tout le monde ne l'adopte pas. Bien qu'il puisse y avoir une partie de vérité, ce n'est pas en lui que se trouve toute la vérité nécessaire pour donner de l'équilibre au vivant. Si le spiritisme apportait l'équilibre au vivant, il y a bien longtemps qu'il aurait vaincu toutes les philosophies, toutes les ultra-philosophies et toutes ses sciences philosophiques puisque depuis des siècles, il est en évolution. Ce n'est pas que dans le spiritisme, il n'y ait rien de vrai, en lui se trouvent tellement de choses véritables, mais d'autres non. Pour cette raison, il ne consolide pas l'angoisse des affligés qui recherchent des solutions pour résoudre leur cas. Ceux qui le pratiquent, les spirites, ce sont des aventuriers. Ils s'aventurent toujours pour voir s'ils arrivent à une conclusion, mais ils n'arrivent jamais à rien comme ils n'arriveront jamais à quoi que ce soit, car ils tiennent leur thèse pour un mystère sans solution. Celui qui connaît le spiritisme peu importe de quelle sorte et qui a déjà fréquenté tous ces milieux, a été déçu et il les a quittés, désirant ne plus entendre parler du spiritisme. Il a pensé un peu et s'est dit. C'est un domaine qui est en expérience. Je vais l'expérimenter et si je n'obtiens pas de résultat, je n'ai aucune raison de le contester puisque c'est une partie qui est en expérience, sévère où je me tourne pour voir si je résous mon cas et mes désirs. Le vivant n'arrivant pas à résoudre ce qu'il désire, que doit-il dire ? Il doit se dire que ce ne sont pas toutes les expériences qui marchent, certaines marchent et d'autres non. C'est pourquoi la science dit que tout vivant possède un esprit. Mais quel est cet esprit ? La science dit que les vivants possèdent un esprit, car ils vivent tous en expérience, dans l'incertitude de tout ayant plus tort que raison. Cependant, la partie rationnelle personne ne la connaît. L'immunisation rationnelle, personne ne la connaît. C'est un événement qui n'est jamais arrivé au monde auparavant, sauf maintenant pour la première fois. Nombreux sont ceux qui par méconnaissance, 1, interprètent en accord avec la connaissance qu'ils ont du spiritisme et disent « cela, c'est du spiritisme rationnel ». Moi, je vous dis, spiritisme rationnel est une chose, immunisation rationnelle étant en une autre bien différente. Le spiritisme rationnel est une philosophie trouvée par les spirites, par les philosophes qui ont ajouté le mot rationnel afin de mettre la science en valeur. Afin que le vivant connaisse ce qu'est le spiritisme rationnel, il doit lire les livres conçus par les opinions des scientifiques spirites qui nomment cela du spiritisme rationnel. C'est comme celui qui dit que dans ce spiritisme se trouve la pureté, que dans la science se trouve ce qui est pur. Pour ne pas dire pur, ils disent rationnel, ce qui revient au même. Maintenant, je vous demande, quelle est la pureté trouvée dans ce spiritisme rationnel jusqu'à aujourd'hui? Aucune, il est comme tous les spiritismes. Toutefois, comme ils veulent le différencier des autres, ils l'ont nommé rationnel, spiritisme rationnel. Ne confondez pas immunisation rationnelle avec spiritisme rationnel. Personne dans ce monde ne connaît l'immunisation rationnelle. Vous connaissez seulement le spiritisme rationnel, celui qui se base sur la science pour dire qu'il est plus pur que les autres. Vous pratiquez le spiritisme rationnel de la même façon que n'importe quelle sorte de spiritisme. Vous utilisez le nom rationnel, un nom pur, plus pur que tous les purs pour faire croire que dans le spiritisme rationnel se trouve la vérité. Pour que vous le démontriez et prouviez tout cela, il fallait en fait que dans ce spiritisme rationnel se trouve cette vérité. Cependant, dans le spiritisme rationnel tout se trouve toujours dans le mystère, tout se conserve mystérieusement puisque c'est une science obscure, pleine de doute et de vacillation. Où se trouve le rationnel qui signifie pureté? Nulle part, puisque chaque scientifique le pratique d'une manière, sans rien pouvoir présenter de rationnel. Rationnel n'en a que le nom, le spiritisme rationnel est en réalité irrationnel car il tourne en rond, il obéit aux convenances et aux intérêts de celui qui le pratique. Chaque milieu qui recherche ce type de spiritisme rationnel le pratique d'une façon différente. Ce sont toujours des milieux différents les uns des autres dans leur manière de travailler. Où se trouve l'exactitude du mot rationnel? Comment peut-on donner le nom de rationnel à une science qui ne présente rien de vrai? Vous présentez ce nom rationnel pour rehausser la pratique du spiritisme, mais en réalité vous êtes toujours en contradiction avec le nom que vous lui avez donné. Rationnel signifie « pureté et perfection ». Le rationnel est pur et en aucun cas, il ne dévie de son être. Il existe des personnes qui arrivent à connaître le véritable rationnel et pensent qu'il s'agit de spiritisme rationnel, comme si elles savaient ce qu'elles pensent et donnent des opinions contradictoires. Dans cette œuvre, il s'agit de l'immu-msation rationnel et non de spiritisme. Ici, se trouve un enseignement pur et non un enseignement pourri et angoissant. Toutes ces définitions claires, précises, contrées, démontrées et solides sont, t'es nécessaire afin que vous sachiez que dans cette œuvre, univers en des en chantement, vous trouverez toute la vérité des vérités, racontée détail par détail. Ceci est seulement pour réveiller les êtres confus qui ont besoin d'être éclairés sur toutes ces choses, afin qu'ils puissent savoir où se trouve le mensonge et où se trouve la vérité. C'est ainsi que dans le futur, l'immunisation rationnelle règnera dans l'univers. Vous serez tous immunisés, vous vivrez tous dans un monde de compréhension. Des pas brillants, des heures brillantes et des jours brillants pour tous ceux qui embrassent l'immunisation rationnelle. À l'époque où vous viviez avec l'alphabet astrologique, vous vous entendiez très bien parce que vous étiez guidés par cet alphabet, à cette période, le spiritisme n'existait pas. C'est seulement après le changement de l'alphabet astrologique que les habitants du vide se sont révoltés. La nature s'est révoltée aussi puisque vous ne vouliez pas être réglés par l'alphabet qu'elle vous avait donné, alors les vivants ont commencé à être poursuivis par des forces étranges. Au début, lors de l'apparition de ces forces étranges, les gens les diagnostiquaient comme une maladie quelconque, comme une attaque, une maladie ou un art diabolique. À cette occasion, ces forces étranges prenaient possession du corps de la personne en faisant de la personne ce qu'elle voulait. Si tous les vivants étaient guidés par l'alphabet donné par la nature, l'alphabet qui se trouve sur la paume des mains de tous les vivants, il n'y aurait aucune nécessité d'être influencés par ces forces étranges parce que la nature ne se révolterait pas. Le spiritisme est pourtant une partie de l'astrologie. Les esprits sont les vivants de la Terre, mais ils ne détiennent pas l'équilibre de tous dans le monde. Tous les esprits travaillent en accord avec la mission qu'ils doivent accomplir. Ils exercent seulement leurs influences sur Terre parce que la nature s'est révoltée lorsque les humains ont cessé de se laisser guider par l'alphabet qu'elle leur avait donné. Ils ont voulu suivre l'alphabet qu'ils ont inventé pour donner de l'expansion à leurs envies. C'est cela qui a donné libre cours à la révolte des esprits et de la nature, celle-ci a ouvert sur Terre la porte qui a permis aux êtres des astres de progresser là-bas, sur Terre en accord avec l'éducation et l'instruction faite par les vivants. Tous les vivants du monde sont hors de leur état naturel. Tout cela est condamné par l'astral supérieur, comme condamnés sont tous ceux qui adoptent le mal avec persévérance. Lorsque nous parlons des choses naturelles, vous les considérez comme une grosse erreur, alors que vous avez tort, vous dites que vous avez raison. Avec la nature, personne n'y peut rien. Le naturel réussit toujours parce que le naturel vit avec la nature. Il n'existe rien de plus puissant que la nature. Vous protestez contre les choses naturelles. Celui qui agit ainsi proteste contre son propre bonheur. Celui qui agit ainsi n'est rien de plus qu'un condamné par lui-même. Les enfants vivent ainsi dans une avalanche d'erreurs, subissant les conséquences de ces orbites et banderoles puisqu'ils pensent et disent que celui qui a raison a tort, et celui qui a tort a raison. Les vivants disent que celui qui se base sur les choses naturelles a tort et celui qui ne se base pas sur les choses naturelles, a raison. Celui qui s'appuie sur cette civilisation, sur cette éducation, sur ce milieu, eu où tout est apparence, rien de plus, ne peut que vivre dans l'erreur. À cet effet, ils souffrent, ils en subissent les conséquences et très souvent ils disent, nous sommes conduits par Satan, sinon, nous ne souffririons pas autant. L'infant dit encore, je ne crois pas qu'il existe un sauveur parce que, plus je le supplie, plus je souffre. Si la pureté se trouvait dans votre éducation, les peuples ne souffriraient pas comme ils souffrent. Parfois le désespoir est si grand que certains demandent la mort. Donc, suivez ce que je vous dis. Les ordres naturels en premier lieu et ce qui représente pour vous votre naturel sur terre, suivez-le en dernier lieu. Tout ce qui est naturel fait seulement du bien et non du mal. Votre naturel est mauvais, pour cette raison, vous souffrez. L'astral supérieur ne répond pas aux demandes de celui qui ne sait pas ce qu'il dit, de celui qui ne sait pas ce qu'il veut par méconnaissance du véritable naturel. Le rationnel S.U.P.E.R.I.E.U.R. et tout le monde de l'ASTL répondent seulement par les méthodes et les moyens naturels. À cette fin, surveillez vos idées et regardez comme elles sont toutes erronées. Pensez-vous que l'astral admet ces contradictions ? Vous pensez que l'astral admet le mal comme élément de prestige, tel que vous l'admettiez ? Ce qui est naturel se trouve chez le peuple de l'astral. Le peuple de l'astral n'accepte pas ce qui n'est pas naturel. Le droit se trouve dans la base naturelle des choses. Tout ce qui se trouve en dehors du naturel est erroné. Dans le naturel se trouve tout ce qui est correct. Mais comme la confusion règne, les peuples adoptent ces préjugés comme éléments de prestige. C'est ainsi que vous passez votre vie à douter là où il n'y a pas de raison de douter. Dans le naturel, il n'y a pas de doute à avoir parce qu'il est véritable. C'est du naturel que vous avez adopté comme étant véritable ce dont il faut douter. Par conséquent, dans notre écrit, il n'y a pas de ces pseudonymes, il n'y a pas de ces crimes, parce que ce qu'il possède est naturel. Et dans le naturel tout est sûr, tout est de mieux en mieux. Ce qui vous semble naturel pour les vivants ne l'est pas, car tout va de mal en pis. C'est la raison pour laquelle vous souffrez tous. Le riche souffre, le pauvre souffre, souffre le grand et souffre le petit. Les choses naturelles sont celles adoptées par ceux qui ne souhaitent pas à leur prochain ce qu'ils ne veulent pas pour eux. Le naturel ne porte aucun préjudice à personne. C'est tout ce qui est supérieur à tous puisque la nature est supérieure à tout. Comme la nature est supérieure à tout et à tous, le devoir de chacun est de lui obéir, de se laisser guider par les règles naturelles de la bienfaisance pour bien recevoir. Vous semez ainsi pour vous-même. La torture a envahi tous les vivants avec cette nomenclature souffrée et douloureuse. Pour cette raison, vous implorez tous les forces supérieures invisibles de l'astral supérieur. Vous implorez d'être contemplé dans ce dont vous avez besoin, dans ce que vous pensez être en droit d'avoir, dans ce que vous dites avoir droit et comme vous n'êtes pas contemplé, vous souffrez énormément, de toutes sortes, de toutes les manières, de tous les côtés, sans vous apercevoir que tout cela vous arrive parce que vous n'adoptez pas le véritable naturel. Moi, le rationnel supérieur et tous les êtres de l'astral, nous donnons tout à ceux qui sont obéissants. Par contre, les désobéissants ne peuvent pas compter sur le peuple de l'astral, parce que c'est compter en vain. Si vous ne faites pas le nécessaire, rien n'est fait. Si vous n'êtes pas obéissant, vous ne pouvez pas compter sur une chaîne puissante à leur côté pour vaincre les obstacles et tout ce dont vous avez besoin, la tranquillité et la santé. Vous êtes contemplé en tout lorsque vous avez la paix et la santé. Je vous contemporez tous avec bien plus que vous ne le méritez, mais l'obéissance se place en premier lieu parce que l'entêtement ne donne pas de bons résultats parmi les supérieurs de l'astral. Tous ceux qui obéissent à l'astral supérieur, ceux qui comptent sur leur solution et qui attendent d'être contemplés doivent toujours avoir dans leur tête qu'il faut tout d'abord de l'obéissance, de la persévérance et le moyen clair et limpide de comprendre les choses afin de ne pas faire de confusion sur ce qui est sûr, à savoir, les choses naturelles. Ce qui est naturel est bien, est beau, est puissant, car cela vibre avec la propre nature. Tout le monde dépend de la nature, il n'y en a pas un qui soit plus puissant qu'elle. Celui qui affronte les choses exactes comme elles sont, sera toujours contemplé, il se trouvera toujours au-dessus de la souffrance. Il cessera de porter des croix pleines de tourments comme de nombreux vivants qui sont sur le point de devenir fous. Il voit le moment où ils ne pourront plus vivre ainsi sans savoir ce qu'ils vont faire de la vie. Ceux-là, ce sont ceux qui sont têteux et rebelles, ils méconnaissent les véritables ordres naturels des choses. Ils cessent de se laisser guider par le naturel pour se laisser guider par l'erreur des erreurs. Ils errent toujours, allant ainsi de mal en pis. Cela est pour ceux qui confondent le véritable naturel avec le naturel créé par vos ancêtres. Vous créez ainsi toute cette confusion que vous voyez. Des grands et des petits, personne ne se comprend. La confusion se trouve dans toutes les couches sociales. En même temps que vous êtes en accord, vous êtes en désaccord, cela à cause de ce naturel qui n'est pas véritable. Vous voyez que vous êtes trahis par un déguisement, vous vivez seulement qu'hypocrisie, raison pour laquelle le monde est devenu une maison d'aliénés. Donc, ne vous baiser pas sur les choses du monde parce que celui qui agit ainsi souffre énormément. Ceux qui reconnaissent cette grosse erreur réussissent grâce aux méthodes naturelles à atteindre tout ce qu'ils désirent. Vous êtes tous des frères, mais regardez comment vous vivez, les uns contre les autres. Si le naturel était celui que vous adoptez tous, vous seriez tous très bien et heureux. Comme vous n'adoptez pas la véritable nature, le malheur est votre guide à tous. Cela est une pratique de vie commune, ce qu'elle doit être et non celle que vous voulez qu'elle soit. L'éteintement de l'astral sont pour toutes les têtes. L'astral fait retentir les cloches pour attirer l'attention de ceux qui manquent à l'essentiel, l'obéissance à l'astral supérieur. Les vertus d'un bon navigateur sont très élevées et multipliées. Toutes ces vertus prouvées et multipliées se consomment de façon de plus en plus solide. Toutefois, les bons navigateurs sont toujours de plus en plus érigés dans des chemins de plus en plus élevés. Leur joie, leur gloire et leur richesse se multiplient toujours. Le devoir de tous les enfants des deux sexes est de faire le nécessaire au bénéfice d'eux-mêmes, afin que tout ce qu'il y a de mieux. Leur arrive au fil des jours, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils désirent et bien plus encore. Celui qui suit ce chemin voit tout briller, tout reluit en multipliant des gloires successives, travaillant ainsi au bénéfice de soi-même. Qu'il est le travail, l'obéissance, la persévérance, le calme, la simplicité. Être bienfaisant et prudent à tout point de vue. Il ne sert à rien d'être imprudent et insol puisque le vivant devient un élément pénurbatteur de lui-même, cela à cause des idées incompatibles avec les normes que j'expose ici. L'ordre naturel des choses a diverses caractéristiques. Celui qui est né pour être grand, la nature le conduit à sa place. Celui qui est né pour être en bas de l'échelle, la nature le laisse à sa place, en bas de l'échelle. Celui qui est né pour être petit, rachitique, la nature lui proportionne seulement cette finalité, rien de plus. Cela, ce sont des points naturels qui vibrent en communion avec la nature. Ce sont les miroirs pour toutes ces immenses grandeurs, pour toutes les interprétations des êtres qui ont été donnés par la formation des êtres insatiables qui font que le vivant n'est jamais satisfait de ce qu'il possède. Si le vivant est grand, plus haut il se trouve, plus haut il veut se trouver. S'il est petit, il veut aussi être grand, voilà les luttes, les confusions. Il est maigre, il veut être gros. Il est gros, il veut être maigre, il est pauvre, il veut être riche. S'il est riche, il veut être encore plus riche. Enfin, ce sont des insatiables en tout. Des êtres indolents par leur propre nature, des êtres déséquilibrés. C'est pourquoi ils sont ainsi. Si vous étiez équilibrés, vous ne seriez pas ainsi, il faut noter qu'en relation à la nature et jusqu'à un certain point de vue, vous êtes pareils, et sur d'autres, vous êtes différents. Voilà pourquoi, les vivants sont seulement ce que la nature a déterminé. La nature les a conçus pour qu'ils soient ce qu'elle veut. C'est pour cela qu'il arrive à de nombreux vivants qui sont complètement analphabètes de posséder de grandes fortunes et de conquérir de grandes richesses. Tandis que d'autres étudient pour devenir riches, mais ils sont toujours dans la misère. Le vivant doit être ce que la nature veut qu'il soit et non ce qu'il veut. Le vivant veut être riche, mais la nature l'a conçu pour être pauvre. On se lutte toute sa vie, de toutes les manières, sous toutes les formes, mais il est toujours pauvre. Un autre vivant que la nature a conçu pour être riche, celui-ci n'a pas besoin de lutter. Sa richesse est résolue naturellement, sans sacrifice. Il y a ceux qui ne sont pas nés pour être riches, ils font tout pour être riches, ils se sacrifiaient, ils deviennent riches, mais que leur arrive-t-il? La nature leur prend tout. C'est la même chose pour le vivant, qui cherche à être beau. Il va chez le coiffeur ou dans un institut de beauté, il finit par devenir beau. Mais lorsqu'il cesse de fréquenter ce lieu, il devient plus moche qu'il n'a jamais été. Remarquez qu'il y a des personnes qui ne sont pas nées pour devenir riches, elles finissent par l'être et à la fin, elles finissent pauvres. Puis elles premiers disent, des mauvaises affaires. Oui, elles s'appauvrissent pour telle ou telle raison. Toutefois, ces raisons sont conçues par la nature puisque tous les êtres sont dominés et conçus par la nature. Cela, ce sont les choses véritables, naturelles. Lorsqu'un arbre est né pour devenir petit, s'il grandit trop, il tombe parce que l'arbre qui n'est pour être grand apporte déjà sa construction et des racines proportionnées pour résister à toutes les intempéries. Celui qui est petit à sa nature en accord avec sa taille. Les variations parmi les vivants sont ainsi. Nombreux sont ceux qui veulent être ce qu'ils ne sont pas. Le vivant qui est né pour être bon sera toujours bon. Celui qui est né pour être mauvais sera toujours mauvais. L'arbre qui est né pour avoir des épines aura toujours des épines. Tout est ainsi. Alors, le vivant se dit, quel malheur pour ceux qui sont nés pour être pauvres. Ce n'est pas un malheur, c'est un facteur naturel. Le facteur naturel, c'est ce qui doit être. Pour cette raison, la nuit, c'est la nuit et le jour, c'est le jour. Le soleil se trouve à un extrême et la lune à l'autre, la terre d'un côté et l'eau de l'autre. Les extrêmes sont tous différents, raison pour laquelle, chacun a son signe. Ceux qui ont le signe du soleil sont très heureux. Ceux qui sont nés sous le signe de la lune sont malheureux. Ceux qui sont nés sous les signes des étoiles sont très malheureux. Ceux qui sont nés sous le signe de la terre sont encore plus malheureux. Ainsi, chacun sa planète, son signe, chacun vivant en accord avec sa formation naturelle conçue par la nature. La vie est faite de rêves et d'illusions. La vie est de rêves, c'est pourquoi vous passez toute votre vie à rêver de cette vie. Les rêves sont si nombreux que l'espoir c'est ce qui meurt en dernier. Le riche rêve, le pauvre rêve, tout le monde rêve. Ils rêvent qu'ils ont une vie, puis, tout d'un coup, ils perdent leur vie et le rêve est fini. Cela veut dire qu'ils rêvent d'avoir une vie, qu'ils sont réveillés. Préveillés. Préveillés. Ce sont ceux qui connaissent la base rationnelle. Ceux-là, oui, ils peuvent dire qu'ils ne rêvent pas. Ils savent d'où ils sont venus et vers où ils iront. Ils connaissent le début et la fin des choses. Ils connaissent la véritable vie, la vie perfide pleine de rêves proportionnés de rien et vers le néant, elle retournera. Ainsi est cette série de rêves que tout le monde maintient. Celui qui rêve de cette façon vit inutilement. Les rêves et les illusions sont si nombreux qu'à un moment dans leur vie, premiers vivants sont déçus d'avoir tellement rêvé sans savoir à quoi cela sert de vivre de cette manière. Pendant que le vivant rêve et mène une vie pleine de rêves, il va très bien. Ensuite, quand il est déçu par ses rêves, il finit par reconnaître la valeur et le prestige du rêve. Il remarque que tout a une valeur seulement pour celui qui rêve. Tout le monde rêve, nuit et jour. Alors, afin que le vivant arrête de rêver, il doit connaître la base rationnelle. Vous n'êtes rien, mais vous rêvez que vous êtes tout. Voilà où se trouvent les fléaux et les désillusions parce que vous rêvez les yeux ouverts. Tout le monde est mortel, c'est à cause de cela que vous rêvez que vous avez une vie, mais ce ne sont que des rêves puisque vous mourrez. Les rêves qui vivent pendant que vous étiez en vie finissent. Si vous n'étiez pas en train de rêver, vous ne mouriez pas. Tout est passager étant donné que cela n'est pas la réalité de la vie. On se suffit que la vie soit un rêve pour qu'elle soit passagère. Tout est bien, tout est beau et rien n'est bien, rien ne vaut rien. Apparemment, tout a de un, importance, tout vaut la peine, tout est bien, mais véritablement, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que celui qui rêve ne sait pas ce qu'il fait, c'est seulement lorsqu'il se réveille qu'il se rend compte de son rêve. La méconnaissance des êtres invisibles. La vie de l'éternel monde gloire a toujours été ainsi. Alors, l'enfant se demande. Pourquoi est-elle ainsi? Parce que la vibration supérieure à tout et à tous est la vibration invisible, surtout de la partie rationnelle. Donc, que sont les vivants pour la vibration rationnelle invisible? Ils ne sont rien. Lorsque la vibration invisible le veut, elle fait de tout un rien et d'un rien un tout. Du noir, elle fait le blanc. Du blanc, elle fait le noir. Cela, quand elle le veut ou quand cela est nécessaire. La vibration invisible est au-dessus de tout et de tous. Elle fait de vous tout ce qu'elle veut, surtout lorsque cette vibration vient de la partie rationnelle. La partie rationnelle domine à tout point de vue. C'est la force qui gouverne tout et tous. Les vivants éclairés, ceux qui connaissent plus ou moins ces choses naturelles, avouant, c'est exactement cela. Les vivants qui n'ont pas la connaissance de cela, ni d'eux-mêmes ni d'autres choses mettent des points d'interrogation sur ce qu'ils ne connaissent pas, ils s'interrogent. Est-ce que les invisibles nous mouvement? Est-ce qu'ils font de nous ce qu'ils veulent? Est-ce qu'un être supérieur existe réellement? Est-ce que la supériorité se trouve dans le monde invisible? Le vivant qui se trouve là-bas sur Terre pense que ce sont les vivants qui ont conçu ce monde. Ils se plongent dans des contradictions lorsqu'ils disent qu'ils sont caduques, qu'ils sont aveugles ou trop rudes. Les démembrements de tous les vivants sont donnés et faits par les influences invisibles, les influences du mal et du bien arrivent alors. Regardez comme dans le monde, il y a des vivants qui ont seulement la forme d'humains, mais dans leur façon de penser ou d'agir, ce sont de véritables animaux, car ils sont inconscients. Un inconscient ne cadre pas bien dans la vie, par conséquent, il va de mal en pis. Ainsi vivent là-bas ses ailes noires, dans l'obscurité, confondant les choses et pour des causes insignifiantes. Si vous cherchiez les motifs de ces confusions, vous ne les trouveriez pas. Si vous cherchiez le pourquoi des confusions, vous ne le trouveriez pas, vous regretteriez et vous diriez « c'est vrai ». Le vivant perd souvent parce qu'il interprète une chose à la place d'une autre. Et il fonce tête baissée sur un mur, sans arrêt. Combien de passages ? Chaque passage, le vivant fonce tête baissée sur un mur, chaque passage est une douleur et chaque passage est un enfer. Cela règne toujours sur les vivants qui ne savent pas vivre et qui pensent que leurs opinions sont supérieures à celles des autres. Pour tous ceux qui se trouvent sous l'assurance de l'astral supérieur, l'assurance des invisibles de la partie rationnelle, les années seront bonnes et justicières même si ces années sont gouvernées par la planète Mars. Ceux qui se trouvent en dehors de cette sécurité sont exposés à toutes les disgraces, victimes de tout ce qui est mauvais et ils traversent des malheurs angoissants et douloureux. Il y a très longtemps que le monde est régi par la planète Mars. Raison pour laquelle, le monde vit de révolte en révolte, dominée par les tempêtes, par les maladies et par les guerres. Ce sont les révolutions des astres et l'action des comètes invisibles. La planète Saturne en se disputant avec Mars fait en sorte que les effets maléfiques de ces fluides tombent sur le peuple, sur toute l'humanité. Les vivants qui ne savent pas vivre ont besoin de souffrir. Pour cette raison, Mars vient les martyriser, pour faire souffrir tous ceux qui ne se connaissent pas, ceux qui ne veulent rien savoir, ceux qui s'occupent seulement des choses matérielles, ceux qui obéissent seulement à la matière. Ceux-là sont ceux que Mars poursuit le plus, ce sont les plus massacrés et les plus mutilés parce que la matière appartient à Mars. C'est sur la matière que se trouvent tous les martyrs cruels et navrants. Les vivants qui sont dominés par l'astral supérieur, par la base rationnelle ne souffrent pas des influences de la planète Mars. As sont heureux parce qu'ils obéissent à l'astral supérieur. Ils sont protégés par l'astral supérieur. Ils sont favorisés par l'astral supérieur, par la base rationnelle. Tous ceux qui obéissent à la base rationnelle se trouvent en dehors des influences de Mars. Ils se trouvent affranchis de la domination de Mars. Mars est la planète la plus nécessaire à la Terre parce que sans souffrance, les vivants arriérés ne peuvent pas arriver à leur véritable place. Afin de pouvoir arriver à leur véritable lieu, il est nécessaire de souffrir énormément. Lorsqu'ils sont bien lapidés, ils peuvent entrer dans la norme et pénétrer sur le chemin de l'obéissance à l'astral supérieur. C'est la raison pour laquelle les vivants souffrent. Ils doivent souffrir beaucoup plus encore du fait qu'ils se basent seulement sur la matière. Celui qui veut le bien, qu'ils cherchent alors à obéir afin d'aller de mieux en mieux. Celui qui ne veut pas le bien, celui qui renie le bien fait des confusions là où il n'en existe pas. Il renie le bien parce qu'il chérit le mal. Celui qui chérit le mal est dominé par Mars et va de mal en pi. Mis à part cette œuvre, la base rationnelle n'est trouvée nulle part. Si la base rationnelle pouvait être trouvée ailleurs, vous auriez déjà vu l'univers en DESENCHANTEMENT, mais vous ne l'avez jamais vu sauf maintenant. Donc, c'est ici que se trouve le rationnel supérieur. Il y a des vivants qui prennent les invisibles de la basse atmosphère comme étant des vivants de l'astral supérieur. Comme ils ne sont pas contemplés par eux, ils continuent à souffrir. Ils osent dire que cette souffrance est une épreuve qu'ils traversent et que tous dans le monde passent par ces épreuves. Ceux qui adoptent les invisibles de la basse atmosphère sont assujettis aux influences de Mars. Ceux qui ne subissent pas ces influences sont seulement ceux qui appartiennent à la partie rationnelle. Les autres qui se disent spirites, peu importe de quelle sorte, spiritisme scientifique ou spiritisme rationnel, ils sont soumis à Mars, ils se trouvent à la merci de Mars puisqu'ils sont des spirites. Spiritisme signifie expérience, vivant dans l'incertitude de tout, s'aiguillonnant, en souffrance et n'arrivant jamais à la conclusion du véritable savoir parce qu'ils adoptent le chemin de l'expérience. Celui qui vit en expérience n'est pas sûr de lui, il vit une vie d'incertitude, pleine de surprises et remplie de contre-vapeurs. Le salut du monde se trouve dans l'immunisation. Le salut des vivants se trouve dans un « immunisation rationnelle ». Pour l'atteindre, pour obtenir les bénéfices de sa force, vous devez lire cette œuvre tout simplement. Il n'est jamais inutile de répéter « Lisez si vous souhaitez réussir ». Celui qui ne lit pas, c'est parce qu'il n'a pas envie d'atteindre la victoire de l'immunisation. Tout ce qui est écrit ici, c'est pour le lire et pour toujours vous en souvenir, car si vous ne lisez pas continuellement, vous allez oublier. Celui qui oublie ne sait rien. Celui qui veut compter sur l'immunisation, sur ses effets, qu'il lise le plus possible, pour que cela soit mieux. Comment cela se fait-il que le vivant veuille s'immuniser, veuille savoir sans lire ? Le vivant qui ne lit pas, c'est parce qu'il n'a pas envie d'être immunisé. Un vivant immunisé est un vivant équilibré. L'équilibre se trouve dans la lecture. C'est de la lecture que naît l'immunisation. La lecture est l'essentiel, dans la lecture se trouve le savoir. C'est du savoir dont tous ont besoin afin de pouvoir se faire valoir de l'acheminement de tout au bénéfice de soi-même. Ceux qui ne savent pas lire seront pardonnés, mais ceux qui savent, non. Cependant, il n'est jamais inutile de répéter que dans la lecture se trouve le chemin vers l'immunisation rationnelle. Grâce à l'immunisation rationnelle, les enfants seront développés. Ils trouveront leur bonheur au milieu du mal sans qu'ils s'en rendent compte, sans s'y attendre, sans savoir qu'ils commencent à compter sur les puissances du rationnel S-U-P-E-R-I-E-U-R. Ici se trouvent alors toutes les orientations afin que tous attendent leur jour. Préparez-vous lorsque le jour J arrivera. Chaque chose en son temps, à son époque, à son jour. Personne ne n'est formé en une seule fois, mais peu à peu arrive à la compréhension des choses. Tout ce qui existe dans le monde est ainsi. Cependant ceux qui sont trop erronés ne comprennent pas cela. Ils veulent déjà être prêts en tout, sans avoir approfondi la lecture. Ce sont des vivants qui ne comprennent pas les ordres naturels des choses. Ne voient-ils pas que pour atteindre l'immunisation rationnelle, il faut la connaissance totale de cette œuvre. Tout ce qui existe obéit à des règles naturelles et celui qui se trouve hors de ces règles, ne rencontre que le pire pour lui-même. Le vivant équilibré cherche à ne pas se fâcher parce qu'il voit que cela ne sert à rien. Il cherche à apprendre à vivre sans se soucier de toutes ces choses qui ne donnent que de mauvais résultats. Enfin, il cherche à être à jour avec les enseignements du désenchantement qui se trouvent ici, afin d'être toujours moins douteux, moins méfiant. Il reconnaît qu'il n'est plus tout seul. Il sait que PIMPPRTE où il se trouve, il a toujours la protection du rationnel SUPERIER qui est prêt à l'éclairer sur n'importe quel doute. Immuniser veut dire prêt, parfait, immune, uni ou rationnel, n'ayant plus les impuretés spirituelles, ayant atteint le niveau supérieur, la partie rationnelle. Les spirits sont tous ceux qui vivent d'expérience, en expiant, en souffrance, martyrisés, dans l'ignorance de tout. Immuniser, élucider de toutes les turpitudes, accomplissant son véritable point d'abnégation pour lui-même. Tous ceux qui vivent d'expérience, dans l'incertitude des choses, ce sont des spirits. Comme tous sont des spirits, ils vivent ainsi, toujours à apprendre, toujours en découverte et toujours indécis. Il y a toujours eu alors de grandes confusions parmi les spirits puisqu'ils ne savent pas pourquoi ils sont ainsi ni d'où ils sont venus, vers où ils iront et pourquoi le monde est ainsi. Ils acceptent tout ce qu'ils trouvent là-bas sur Terre pensant qu'ils ont raison, mais ils voient toujours la contradiction en eux-mêmes parce qu'ils vivent toujours dans l'incertitude de tout. Il existe ceux qui ont l'habitude de dire qu'ils reçoivent des esprits les plus variés. Du père, de la mère, d'un paysan, d'un saint, d'un africain, enfin, une infinité d'esprits. Tout cela est un arrangement entre les vivants de là-bas sur Terre, une trouvaille qui a toujours maintenu les confusions. Les confusions sont telles que personne ne sait où se trouve la vérité. Pour cette raison, certains font le tour du monde à la recherche de la vérité des vérités sans la trouver. Ce sont des confus qui admettent ce qu'ils ont trouvé dans le monde et qui acceptent cela comme étant la vérité des vérités. De plus, ils voient les contradictions de ce qu'ils acceptent dans ces conditions. Toujours expérimentant, dans tous les endroits et les vivants n'arrivent jamais à une conclusion réelle. Au fil du temps, ils abandonnent tout parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchaient, la vérité des vérités. Voilà comment le milieu est confus. Tout cela parce que le vivant ne sait pas pourquoi lui-même est ainsi fait. Que dira-t-il lorsqu'il saura pourquoi les choses sont ainsi et pourquoi tout ce qui existe dans le monde est ainsi? Comme le vivant ne sait pas, il ne doit pas admettre une chose qu'il méconnaît comme étant la grande réalité, comme si c'était la vérité. Raison pour laquelle vous êtes tous constamment dominés par les invisibles de l'abat, de l'espace, souffrant de plus en plus, obligés de rechercher des moyens et des manières pour s'améliorer, mais la souffrance grandissant toujours, chaque fois de pire en pire. Donc, pour conforter ces aveugles aux yeux ouverts, les êtres ont inventé une série de phrases. Soyez désignés, cela est une épreuve que vous devez passer. Maintenant le vivant se dit « Il n'y a pas un seul être qui puisse souffrir satisfait. La souffrance ne fait pas de grimaces pour que l'on puisse rire. Je ne suis pas d'accord parce que je crois qu'il est impossible qu'un être suprême ait du plaisir et qu'il soit satisfait de ma souffrance, de ma désolation. » Le vivant commence alors à devenir caduque avec ses arguments qui le font croire et qui se discréditent en même temps. Le vivant reste toujours dans ce terrain des doutes voyant toujours tout, si mystérieusement qu'il peut difficilement se définir. Donc, les vivants continuent ainsi, admettant tout comme cela est, à attendre qu'un jour tout leur soit dévoilé. Les vivants font des tentatives pour rien, errant toujours beaucoup plus que réussissant, car la vie est faite d'expériences. Pour raffiner quelque chose, il est nécessaire de s'aventurer. Le vivant vit une infinité d'expériences que chacun interprète à sa guise. Ceux qui connaissent la vérité des vérités, du début à la fin, détail par détail, ce qui est et ce qui n'est pas, ce qui est vrai et ce qu'est le mensonge, disent « Quelle vie de lutte sans profit vivons-nous? Quelle confusion nous apportent ces milieux arriérés? » Vous vivez tout cela parce que vous ne savez rien de ce monde jusqu'à présent. Grâce à ces écrits rationnels, vous saurez tout, pourquoi vous êtes tous ainsi, ce que vous êtes et pourquoi le monde est interprété de cette façon par ses habitants. C'est maintenant que vous savez d'où vous venez et vers où vous irez, avant d'être comme vous êtes et ce que vous avez été, comment vous étiez et pourquoi vous étiez. Avant que le monde soit ainsi tel qu'il est, comment il était et pourquoi il a cessé d'être ce qu'il était pour devenir ce qu'il est. Enfin, dans ses écrits, le vivant sait avant tout définir tout du début à la fin. Il regarde alors vers ce caduque et dit « C'est vrai, moi aussi, j'ai été caduque comme eux parce que je ne connaissais rien, je savais autant que ceux qui sont encore caduques, combien de temps j'ai perdu. Mais maintenant, nous sommes proches de la vérité des vérités, car les écrits rationnels se trouvent dans nos mains. Nous sommes tous sur le point de connaître la vérité des vérités parce que la vérité qui existe dans le monde n'est rien de plus qu'illusion. C'est de l'autosuggestion. C'est pourquoi la suggestion se trouve conservée dans ce monde jusqu'à maintenant. Comme tout est suggestion, rien n'a jamais été divulgué, ni le sur du sur défini comme ses écrits le démontrent. Comme tout cela est de la suggestion, tous les mystères demeurent sans solution. Par conséquent, vous êtes suggestionnés. Vous êtes tous dominés par l'autosuggestion. Pour cette raison, vous n'avez jamais défini, montré ni démontré le début et la fin de ce monde puisque lorsque vous êtes nés, vous avez déjà trouvé tout cela, vous avez trouvé le monde déjà créé et le propriétaire n'a jamais donné satisfaction à personne. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous n'aviez jamais rien su de sûr. Vous vivez tous dans l'erreur, tout est erroné, vous souffrez tous. Celui qui souffre, c'est parce qu'il ne sait rien. S'il avait la connaissance, il ne souffrirait pas. Néanmoins, il est prouvé que l'autosuggestion domine tous les vivants dans cette déchetterie pleine de mésaventures et d'âneries. Vous ne connaissez pas le point V E accent aigu R, I table. Ce point n'a jamais été trouvé, sauf maintenant grâce à ses écrits du rationnel S.U.P.E.R.I.E.U.R. qui expose tout, afin que le vivant se libère et divulgue tout avec précision, du début à la fin donnant des preuves consolidées, évidentes de ce qu'il éclaircite sur tous les points de vue, pour mettre en norme ce qui est nécessaire à tous. L'immunisation rationnelle est complètement différente dès la spiritualisation. La spiritualisation appartient à l'autosuggestion. L'immunisation rationnelle appartient à un autre niveau bien défini. Ce niveau, c'est là où s'enclore le début et la fin de tout. Les divulgations précises, le point culminant de votre rédemption à tous, la transformation de cette définition vers l'état naturel montrant et démontrant tout ce qui est, d'où vient tout et vers où tout ira, le début et la fin de tout. L'immunisation rationnelle montre et démontre tout, détail par détail. Donc, qu'est-ce que le vivant doit faire? Lire. Lire pour connaître et savoir discuter de tous ces sujets au bénéfice de lui-même pour atteindre l'immunisation rationnelle. Le vivant devait équilibrer puisqu'il vit sous la protection du rationnel S-U-P-E-R-I-E-U-R. Par méconnaissance de la nature, il y a des vivants qui disent que tout le monde ne peut pas atteindre l'immunisation. Ils se trompent. Tout le monde appartient à la même nature. Comme l'immunisation est une chose naturelle, tous l'atteindront. Tous les vivants vivent dans l'expérience et dans un, incertitude. Celui qui vit en expérience est un spirit. C'est pourquoi tous les vivants souffrent. Tous les êtres sont des souffrants à cause de l'autosuggestion puisqu'ils n'ont pas la conviction de ce qu'ils disent ni de ce qu'ils font. L'immunisation rationnelle est le seul chemin pour cesser de souffrir, pour cesser d'appartenir à l'autosuggestion, pour avoir la conviction de tout. Dans le spiritisme se trouvent les vivants du monde invisible. Qui aiment faire des pantomimes par la force magnétique. Ils magnétisent les vivants de là-bas sur terre en se présentant à eux comme ils le souhaitent. Comme le diable, comme une connaissance, comme un paysan, comme un vieux sage, comme un enfant, en fait, ils se présentent comme ils le désirent. Donc, pour ceux qui ne savent pas divulguer ces choses, il y a de grandes confusions dans le dévoilement de ces mystères. En revanche, tout cela est nécessaire afin que le peuple du monde invisible soit connu, reconnu et respecté par le peuple de là-bas, du sol. Ainsi, vous vivez tous dans le monde en tâtonnant pour apprendre. Pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas, toujours dans un « incertitude de tout ». La science est ainsi. Ainsi, vous tâtonnez tous pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas, si c'est bon ou non. Vous vivez tous de cette manière, horriblement, dans l'incertitude de ceci, dans l'incertitude de cela, dans le doute de ceci, dans le doute de cela, vous vous méfiez de tout en pensant à un tas de choses. Toujours en expérience pour voir si ça va marcher. Comme les vivants vivent de cette manière, la science a compris que tous avaient un esprit. Dans l'immunisation rationnelle, bien au contraire, les doutes n'existent pas. On ne vit pas d'expérience. Nous ne vivons pas en nous méfiant parce qu'elle nous donne le véritable savoir des choses naturelles. Elle nous enseigne le pourquoi du monde, le pourquoi de tout, elle montre et démontre la vérité des vérités. Le vivant se méfie de tout. Très souvent, il est confiant, mais la mauvaise interprétation est suffisante pour qu'il se méfie. Très souvent, des calomnies, des ennemis gratuits se génèrent à cause d'un mot, de l'échange d'un regard, d'un geste ou d'une coïncidence. Ainsi, en même temps que le vivant accorde sa confiance, il se méfie, il se contrarie, il ne sait plus s'il se trouve sur la terre ferme ou s'il marche sur du sable mouvant. Le vivant vit toujours méfiant parce qu'il n'a pas de garantie dans la manière de vivre. Comme ils sont spirites, ils sont découragés. Très souvent, ils ont du courage, mais pour une raison ou une autre, et si n'importe quoi les décourage, ils se refroidissent. Les vivants sont tous découragés puisqu'ils n'ont pas une position définie parce qu'ils sont des êtres en expérience. Tout cela est toléré par les immunisés. Dans le déroulement de la lecture, les vivants améliorent cet état de choses. LLS ressentiront moins de perturbations jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau d'équilibre total. L'immunisation fortifie le vivant jusqu'à lui donner des forces afin qu'il se domine pour avoir une situation définie. À ce stade, le vivant a cessé de vivre en expérience, il est comblé, maître de lui-même, c'est un être équilibré. Le mot « t-esprit » contient de nombreuses ramifications et dérivées qui veulent dire « malin, expansif, exploiteur, spéculateur, finou, trompeur », parce que ceux-là ne peuvent pas prouver tout ce qu'ils font, mais ils disent « c'est vrai ». Ils ne prouvent rien. Comme ils ne prouvent rien, ils enferment tout comme une chose mystérieuse et sans solution. Ils ne savent pas d'où ils sont venus et encore moins vers où ils iront. Ils n'ont ni la conviction ni la certitude de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Praison pour laquelle, ils se trompent et ils trompent les autres. Cependant, qu'est-ce que le spiritisme ? Ce sont des aventuriers qui ne donnent pas une preuve définie de ce qu'ils sont, de ce qu'est le monde, c'est une chose invisible, indéchiffrable dont les vivants connaissent l'existence, mais ils ne peuvent pas recevoir d'eux la divulgation de la vérité, cela à cause de leur situation puisqu'ils sont aussi dans le doute et dans l'expérience. Celui qui se base sur un être qui ne peut pas montrer et démontrer la vérité des vérités est trompé et trompe les autres. Pour cette raison, tous les vivants dans le monde passent leur vie à souffrir de plus en plus, sans même avoir confiance en eux-mêmes, faisant naître ainsi l'égoïsme et la jalousie. Cela ne veut pas dire, ici, que le spiritisme n'est pas vrai. Mais, ce n'est pas en lui que se trouve la vérité des vérités. Le spiritisme est seulement une infime particule de vérité. Vous savez que le vide est habité par les invisibles, comme ils sont invisibles, vous les considérez comme des esprits. Il existe alors des invisibles de toute catégorie, des bons et des mauvais. Ceux-là se manifestent sur Terre, au vivant, avec la formation ou un, identité qu'ils souhaitent et en accord avec l'instruction et la capacité du milieu où ils se présentent. Certains se présentent comme des saints ou comme une sainte et d'autres comme un ange gardien. Il existe des milieux qui acceptent cela, d'autres non. Il y a des milieux qui ne l'acceptent pas et trouvent que cela est absurde, en effet, c'est absurde. Tout dépend de l'environnement du vivant, là où ils arrivent, ils agissent en accord avec l'environnement. C'est pour voir comme tout cela est compliqué, il faut vous expliquer de diverses façons pour montrer et démontrer la nullité de ces choses et la certitude des autres choses. Lorsque le vivant naît là-bas, sur Terre, il trouve tout cela déjà, mais il continue à admettre cela comme étant une chose de grand profit, la souffrance est pourtant suffisante pour que le vivant vérifie que tous sont dans l'erreur et que le monde traverse la condition de « sauve qui peut ». Cela est la conclusion du vivant. Nait alors en lui l'ambition, la convoitise, la nécessité et l'effort de monter et s'améliorer toujours par peur de souffrir, faisant tout pour vaincre les guerres, les luttes, les confusions, les ennuis, tous visent à s'améliorer de plus en plus.